un peu de vin dans le sang j'ai vu trop cette musique mes chelicocos dis quoi j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une story mais mon amie, et l'histoire est longue elle est longue jusqu'en vous pouvez m'écouter en podcast parce que vraiment je vais beaucoup parler déjà vous avez le temps oh mais Fifi ta vidéo elle est beaucoup trop longue mercon, voilà alors déjà je suis revenue sur les réseaux il se passe quoi la famille beaucoup de challenges et tout on rentre dans les sacs à patates on saute à pieds joints jusqu'au métro on touche l'écran, on se transforme il y a quel problème en fait vous avez quel problème il y a des challenges partout des n'importe quoi qui font des vidéos pour dire oui il est noir il pue et tout il était grave tant que je reviens vous savez on a mes consciences quand je m'assois sur ma chaise ici c'est pas bon ah c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre et j'ai beaucoup à vous dire je suis déjà super contente d'avoir retrouvé la santé parce que premièrement j'étais malade en fait je sais pas si c'est une allergie ou bien c'est le stress je sais pas mais je fais des crises d'urticaires très sérieuses j'avais montré ça sur instagram pour ceux qui me suivent pas encore il est temps en fait on est en 2020 voilà c'est un peu la base donc pour en revenir à ce que je disais c'est que je suis tombée malade parce que déjà j'avais des crises d'urticaires sérieuses pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait t'as des éruptions cutanées mais en tout cas ça n'a rien à voir voilà je vous montre quelques photos j'avais montré sur insta mais j'avais ça partout j'avais les yeux qui gonflaient donc j'étais pas dans un étage j'étais limite borgne en fait j'allais pas venir vous faire des stories ça n'avait rien à voir et en plus des crises d'urticaires j'avais de l'hypersomnie de l'hypersomnie c'est quand tu dors trop voilà donc je dormais vraiment trop les gens m'appelaient beaucoup tu ne réponds pas tu es mort et tout en fait j'étais juste en train de dormir j'étais super fatiguée et en dernier point personnellement je n'allais pas forcément bien cette situation est difficile pour tout le monde tout est en stand by tout en stop et vous savez que moi en fait rester sur place c'est pas possible il faut mouler là bouger le corps vivre et tout donc vraiment là l'état nous a dit voilà couchez vous on verra ça plus tard moi ça va perturber donc dans ça moi je tourne tourne sur bois je ne suis pas à l'aise et tout je me pose beaucoup de questions et il faut vraiment et je pense que je vous dois ça depuis septembre je vous ai sorti des vidéos comme ça on a bien rigolé mais je ne vous ai pas dit ce qui s'est produit et vraiment le thé est chaud il brûle ma bouche je vais vous raconter honnêtement je vais beaucoup mieux j'ai fait un travail sur moi même je me suis calmée je me suis dit Fifi le peuple a besoin de toi il faut filmer beaucoup de messages dans mes DM beaucoup de mails et je me suis dit bon allez il faut revenir sur internet alors ça je suis revenue avec les blagues on va bien rire on va s'amuser je vais vous raconter les oués les hui mais vraiment sachez qu'à la fin je ne sais pas si je le ferai tout à la fin ou je ferai une vidéo juste pour ça mais j'ai vraiment pris du recul ces derniers jours et j'ai vraiment travaillé sur moi et j'ai pu comprendre en fait tout ce qui m'est arrivé depuis septembre jusqu'à maintenant j'ai pu en tirer des conclusions correctes concrètes positives et je vais les partager avec vous parce que malgré la situation en fait on va pas finir nos vies dans nos maisons un jour la vie va reprendre et il faut pouvoir un peu gérer ça bon les choses sérieuses peuvent commencer et je vous jure sur tout ce que je possède encore c'est pas du jeu alors déjà désolé pour mes proches mes quelques proches à qui j'ai déjà raconté ce qui s'est passé et qui savent un peu ma vie vous allez réécouter parce que vraiment là m'a mal j'ai eu très mal où on était arrêté en fait on était arrêté où je vous ai menti pendant un moment alors je pense qu'on s'est arrivé à la vidéo demain tout commence j'étais revenue de Paris il y avait eu les woua le propriétaire voulait mon argent et tout après ça je suis rentré j'en ai fait une vidéo je vous ai dit oui je me sens mieux j'ai retrouvé la joie de vivre et tout je vais la la guéprin je vais me ressourcer pour les personnes qui me découvrent qui tombent sur ma vidéo maintenant ou quoi je vous mets le lien de la vidéo demain tout commence où je faisais un petit récap de Paris et j'étais revenue sur Bruxelles ok regardez ça et revenez ici merci pour ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent après ça moi je t'ai posé ici j'avais ramené toutes mes affaires Paris ça m'avait fait saigner je me suis dit c'est bon en fait sans argent sans stabilité on ne retourne pas là-bas ça n'a pas d'intérêt et comme je suis une boulolée je suis retournée voilà et je vais vous expliquer comment je suis retournée les raisons pour lesquelles je me suis retrouvée là-bas comment ça déraillait ou tout vraiment tout désolé si vous avez des petits bruits mais je suis au garage il y a la chaudière qui fait là le bruit donc voilà désolé mais j'ai fait au mieux pour vous livrer les vidéos il fallait communiquer là donc voilà on est en été 2019 juillet je suis en Espagne avec mes copines ça flambe on s'amuse bien je me dis je vais me détendre je vais recentrer ma vie tout ça tout ça je n'ai même pas eu le temps de dire bip on arrive en août mes parents ils étaient à Abidjan tout ça permis août ma mère m'appelle elle me dit bon la scolarité est là et je lui dis bah là je suis rentrée je ne sais pas trop ce que je vais faire Paris c'est chaud en fait si tu n'as pas un lieu c'est mieux je vais rester ici ma mère m'a gentiment fait comprendre que ce n'était pas son problème et en fait vous devez savoir une chose avec moi les chéris c'est que moi j'ai peur de personne genre vraiment sinon je ne serais pas sur internet déjà pour commencer il faut beaucoup en faire pour m'intimider mais les seules et uniques personnes qui arrivent à me la faire fermer ce sont mes parents genre vraiment c'est les personnes que j'ai envie de rendre fière c'est les personnes qui me stressent et ça vous le savez on est en août les chers l'école commence en septembre octobre au plus grand max faut pas déconner là je me dis c'est chaud et en fait je suis dans la maison de mes parents ici donc il n'y a personne qui va commencer à parler plus fort que son amie en fait voilà tu trouves une décision tu es adulte ou tu dégages du lieu donc de là je rigole je rigole dans mon coeur mais je me dis Fifi va falloir gérer parce que là c'est compliqué donc en fait on s'est assis ils sont revenus de baby tout ça et moi je leur ai dit franchement je ne peux pas prendre ces décisions maintenant parce qu'il faut être prêt voilà je ne vais certainement pas aller vivre en dessous de la tour Eiffel à la belle étoile donc il me faut un délire c'est l'appartement la paix du Christ où on reste assis ici c'est clair, net et précis mon père maintenant il rentrait en... j'en peux plus c'est là que mon père est rentré dans la danse et il m'a dit écoute moi très bien tu vas aller étudier je ne sais pas où comment mais tu me ramènes un papier lisible et là je me suis allée je suis dans la merde je rigole mais ça ne me fait pas rire je vous jure on était en septembre j'étais traumatisée et ce qui s'est passé c'est que je préférais me flinguer concrètement que de rester ici en Belgique et de suivre une formation un délire un truc que je ne kiffais même pas en fait au fond vous voyez ce que je veux dire et je me suis dit Fifi t'es une guerrière t'es une battante t'as capté retourne en France va en cours et on verra la suite et en fait vous savez que l'année passée j'ai arrêté l'école où j'étais je suis allée dans une nouvelle école qui me plaisait bien et tout machin j'ai passé l'audition j'ai réussi pour rentrer directement en deuxième année parce que la première ça va en fait genre à un moment donné on est talent dans cette deuxième partie je vais réitérer mes propos l'amitié et l'hypocrisie merci beaucoup l'année passée j'étais dans une école de théâtre et cette école genre je l'ai quittée mais j'ai gardé des contacts et notamment dans ces contacts là il y a une fille avec qui je m'entendais super bien on a quitté l'école toutes les deux parce qu'on a bien vu que ça n'avait pas notre niveau et que c'était pas trop ça mais on a gardé des bons liens et genre vous voyez quand dans un domaine dans une passion vous avez le même contact avec quelqu'un genre la personne c'est la même chose genre on kiffait les mêmes films les mêmes rôles on a gardé les mêmes personnages on avait la même vibes Mago sûre donc cette fille en question on va l'appeler Lulu franchement Lulu grave Mago alors là le dilemme il était simple mes parents m'ont fait comprendre que soit tu déguerpis du lieu voilà tu restes pas ici tu vas faire tes études tout ça on fera ce qu'il faut pour t'aider ou alors tu restes ici alors là moi réflexe premier réflexe que j'ai j'appelle Lulu directement je lui ai dit Lulu là c'est tendu mes parents ils m'ont cp genre j'ai pas le choix et je lui explique la situation alors la situation les chéris c'est quoi c'est que j'étais revenue comme ça fin juin avec toutes mes affaires j'avais passé une année de fou difficile beaucoup de bagages beaucoup de valises et tout vous même vous connaissez donc là j'étais pas prête pour ça alors mes parents ont sérieusement commencé à mettre la pression mi-septembre là c'était les mots très cruels tous les jours et tout je me suis dit wesh et là je parle avec Lulu et elle me dit franchement Fifi t'as du talent on a du talent c'est pas parce que t'as pas l'appart que tu vas pas venir genre M sauce grave elle me dit viens à la messe et tout t'inquiète pas on va trouver une solution et tout et je lui ai dit chérie affaire d'appartement là et je vous le dis une fois de plus sois prêt en France faut être prêt alors cette nouvelle école dont je vous parle on comptait aller dans la même quand on a quitté l'enseigne on s'est dit toutes les deux ça c'est l'école qui nous fout on avait fait des recherches et tout elle m'a dit je vais passer l'audition je suis pratiquement certaine de la réussir il n'y a aucune raison que tu réussisses pas les cours commencent début octobre là on est mi-septembre c'est chaud je comprends donc viens à la maison venir rester faire les recherches il n'y a pas de suite franchement c'est trop de stress mon foie ma santé en fait elle a dit franchement viens arrête les bêtises le seul problème c'est le logement tu viens chez moi c'est le sens c'est la famille machin et tout elle me pompe la tête elle me pompe l'esprit faut savoir qu'à ce moment là je t'ai en dilemme parce que j'ai pas envie de revenir en France parce que je sais que je vais souffrir je vous le dis ça va à ce moment là que j'allais souffrir mais si je reste les parlottes et les perquisitions dans ma chambre tous les matins travailler va à l'école j'allais pas assumer c'était hors de question de vivre ça j'ai préféré prendre sur moi je me suis dit c'est pas grave t'arrives en France vous commencez les cours ensemble t'as déjà passé l'audition t'as déjà réussi donc en fait vas-y ça sert à rien de rester ici parce qu'en Belgique j'allais rien faire et dans ça j'ai fait une erreur monumentale j'ai cru ma pote et je suis repartie en France alors là j'ai passé un petit message très rapide aux personnes qui me suivent et qui ne sont pas d'Europe l'Afrique ce beau continent que j'aime beaucoup que tu sois du Sénégal du Mali de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée reste chez toi bon déjà c'est le message du jour faut rester chez soi mais je vous jure que l'Europe c'est pas l'Eldorado la France nul tu en fait oh là là mais en France tu n'as pas le J mais tu ne peux pas parler et je vous le dis d'expérience malgré que mes poches ne sont pas trouées si tu n'as pas le flou veut dire que le billet violet mais tu te la fermes je vous dirai déjà en début de vidéo il faut se connaître et assez bien pour savoir voir nos limites en fait je ne les ai pas écoutées et j'en ai payé le prix mais ce n'est pas le prix en mode 29,89 le prix le vrai prix elle vive en colloque avec sa meilleure amie je vais vous mettre quelques photos à un moment donné on était tout le temps ensemble on sortait c'est des grosses fêtardes elles m'ont fait grave kiffer la France on est sortis et tout je dansais dans leur appartement on faisait des photos à trois franchement c'était super cool donc quand je lui ai dit j'allais venir elle m'a dit ok il n'y a pas de soucis tu peux venir à telle date machin machin et en plus de ça avec le stress l'euphorie on m'a pressé pressé moi l'audition que j'ai passée c'était les dernières auditions et la classe dans laquelle je voulais rentrer je n'ai pas pu y rentrer moi je voulais faire du cinéma period le resto les histoires bon le théâtre c'est bien je sais que ça fait partie du truc mais j'avais envie d'aller en cinéma je me suis finalement retrouvée en théâtre parce que je n'avais pas le choix c'est tout ce qui restait je me suis dit bon vas-y tu vas faire du théâtre c'est pas grave tu feras du cinéma bon j'étais en train de me conditionner à croire que ce que j'étais en train de faire était bon pour moi on y reviendra mon père est venu en France tout ça il a tenté de voir Lulu et sa colloque là histoire de s'assurer que ça n'allait pas être des bêtises tout le week-end où je suis venu avec mon père en France elle m'enfuie en mode ah je ne peux pas on est sortis hier tu vois ah j'ai un sérieux mal de tête là et tout il n'y aurait pas moyen qu'on se voit demain j'ai dit mais en fait un week-end c'est deux jours ma chérie on est arrivé vendredi tu es malade samedi tu es sorti dimanche ta tête te fait mal à quel moment mon père il va voir en fait à quel moment on est habillé un lien à quel moment tu vas dire officiellement devant un adulte que tu ne vas pas me la faire à l'envers parce que me retrouver SDF en France je ne peux pas donc en gros tout le week-end carotte mon père n'a pas pu les voir machin et tout donc je me suis dit il n'y a pas de soucis c'est ma gossure en fait c'était vraiment vous voyez qu'on fait confiance à quelqu'un genre je me dis non de toute façon tranquille tu vois c'est pas grave c'est un détail je retourne à Bruxelles avec mon père je réunis mes affaires tout ça je dis au revoir à mes amis tout ça et tout je reviens en France je vous jure que c'est maintenant que l'histoire devient très dramatique j'envoie un message à Lulu quelques jours avant je lui dis j'arrive tel jour elle m'a dit ok arrive vers telle heure parce que je travaille je ne sais pas quoi comme ça je te passe les clés etc etc je dis ok il n'y a pas de soucis donc on s'est mis d'accord on s'est entendu sur une heure je me rappelle avoir atterri à la gare du nord un jour en après-midi on s'est mis d'accord sur l'heure moi je sais où elle habite mais je l'appelle pour être sûre que quand je vais arriver devant la porte il y ait quelqu'un derrière la porte je l'appelle elle ne répond pas je la rappelle oui non elle ne me répond pas elle m'envoie un message oui écoute je suis au travail tout ça j'ai dit mais quoi en fait je viens d'arriver j'ai mes valises ça fait trois jours que je t'ai dit j'arrive telle date frère comment ça se fait qu'à l'heure où j'arrive t'es pas là déjà ça m'avait gonflé mais j'ai pris sur moi je me suis dit écoute ça a malentendu ça peut arriver et tout prends sur toi et c'est dans ça que ma gosse sûre Aurélia est arrivée elle m'a dit mais wesh t'es toute seule et tout vas-y j'arrive maintenant et tout elle est venue avec sa chérie tout ça on a passé du temps à trois c'est ce jour-là même que j'avais snappé j'étais partie au KFC de République il y avait vla les cafards frères il y en a un il est rentré dans mon sac mais j'ai vrié filmer les lieux me mettre sur Instagram et tout dire vous êtes des malades ici le gérant je me rappelle il a voulu mamadou et il voulait que je vous offre un truc en plus et tout j'ai dit mais désinfecter les lieux c'est la première chose à faire je me rappelle j'avais snappé et tout tout ça c'était pour tuer le temps parce que la fille n'était pas là elle ne répondait pas je ne savais pas à quelle heure j'allais rentrer en tout cas c'était vraiment bizarre déjà sachez que ce jour-là je me suis sentie extrêmement frustrée parce que je me suis dit tout ça là pour que les foutaises commencent avant même le début du film ça ne me plaît pas trop mais je prends sur moi j'attends 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 il faisait nuit quand j'ai atterri aussi en France il était jour il faisait nuit je suis là avec mes lulus vous me connaissez quand je suis en mode dégueulasse chapeau écharpe et tout j'étais là mais tu viens quand là enfin quoi dans ça je finis par la rappeler je lui dis quoi donc je dors dors au banc ou quoi enfin t'es où tu vois t'arrives quand ouais non mais moi je suis pas à ta disposition je sais pas quoi appelle Lily donc Lily c'est sa meilleure amie elle va t'ouvrir voilà Lily qui m'envoie un message sur Instagram t'es où moi je suis à la maison vous savez quand vous aimez pas les gens vous faites des voix de merde donc je prends une voix de merde t'es où moi je suis à la maison je t'attends je dis mais t'attends qui enfin j'avais pas ton numéro ni rien enfin c'est normal que je t'ai pas contacté tu vois arrêtez de me dire ça en mode je sais pas quoi alors là déjà je t'ai super saoulé non mais vraiment saoulé parce que dire à quelqu'un je serai là quand t'arrives te pointer finalement à minuit et dire je suis pas à ta disposition c'est très 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 impoli et la Lily du lieu là qui vient me dire ah et tout sur moi en fait là j'étais déjà très contrariée donc finalement Aurélia a quitté les lieux avec sa copine parce qu'il faisait tard enfin elles m'ont tenu compagnie mais elles ont une vie je m'avance vers chez les filles finalement et il faisait super tard je serai plus vous dire mais en tout cas on a duré de temps dehors et ce soir là déjà je savais que je partais dans un truc qui allait très mal se finir mais j'avais pas le choix tout était déjà lancé l'école était déjà payée tout était déjà fait là il y avait plus de retour en arrière et comme je suis quelqu'un qui béguait pas je me suis dit vas-y let's get it tu vois vas-y j'arrive à la maison déjà je rentre elles sont toutes les deux en mode en mode chacune attend que je rentre pour me faire des reproches en mode mais en fait ah seigneur quand n'importe quoi te parle mal ça fait trop mal vraiment ça fait mal donc je rentre je salue pas de réponse très bien du coup finalement je pose mes affaires ma pote lui a été au téléphone donc elle finit par accrocher et tout elle vient et me dit grosse hypocrite mais vraiment une grosse hypocrite je devais le savoir je devais le sentir cette histoire je sais pas pourquoi j'étais bête aussi putain elle s'approche elle me fait alors ça a été et tout je dis mais comment ça ça a été en fait je suis arrivée depuis un certain moment là moi seule dans la rue et tout parmi les escargots enfin oui en fait je suis saoulée là non mais écoute moi je suis pas à ta disposition Fifi en plus c'est une fille elle a pas hôtel mais en mode elle est très un peu manierée elle m'a dit écoute Fifi à un moment donné moi je suis pas à ta disposition j'avais des choses à faire je dis mais t'avais des choses à faire ça fait 4 jours que t'es au courant en fait que j'arrivais telle date là t'es en train de me faire comprendre que je peux vraiment aller me faire foutre en fait c'est ça que t'es en train de me dire et j'étais super énervée elle m'a dit écoute voilà tu viens d'arriver et tout tu vois bien au vu de la situation que ça va pas être possible et quand elle a dit ça va pas être possible en fait j'ai cru qu'il y avait une éclipse qui m'était rentrée dans les yeux comme ça moi quand elle a dit c'est pas possible j'ai compris c'est pas possible que tu restes ici donc je réitère la phrase je dis comment ça c'est pas possible elle me dit mais tu vois bien on s'entend pas quoi enfin on s'embrouille déjà à cause des histoires d'heures et puis tu sais ici il y a que deux clés ça va être compliqué machin en fait elle me faisait comprendre que bon t'es là aujourd'hui ok demain après demain ok y'a pas de soucis demain vous sûre tranquille mais au bout de la semaine voilà il s'est trouvé un délire tu vois très bien je reviens non j'arrive mais là ma tête a explosé je me suis dit mais moi et je la regardais j'ai dit Lulu mais honnêtement c'est une blague de mauvais goût ou tu me prends vraiment pour un chameau j'aimerais savoir parce qu'en fait quoi et je lui dis mais j'ai envie de dire son prénom putain je vous jure j'ai envie de dire son pétain de prénom parce que ça me saoule Lulu tu te fous de ma gueule tu m'as fait venir jusqu'ici tu m'as saucé tu m'as dit t'inquiète pas toutes les démarches tout ça je l'ai fait pour pour aller en cours pour qu'on soit en classe ensemble j'ai cours 3 jours semaine donc 3 jours dans la semaine je devrais être en France pour aller en cours elle m'a dit mais c'est rien mais tu seras à la maison et tout y'a pas de soucis en gros elle m'a super saucé pour moi c'était carré quand je suis arrivée avec mes valises pour moi c'était carré elle m'a regardé droit dans les yeux elle m'a dit franchement ce sera pas possible après tranquille tu peux rester quelques jours et tout mais essaye de voir et tout mais quand elle m'a dit essaye de voir ça n'avait même pas de sens mais je ne vous ai pas encore tout expliqué si ce n'était que tu dois bouger dans quelques jours ça pouvait plus ou moins aller ce qui s'est passé t'es en train de me parler en mode t'es une opportuniste on te fait plaisir tout ça t'es chez nous tranquille mais en fait c'est pas gratuit et quand elle m'a dit ça je me dis mais t'as dit à Lily quand même que je venais ici pour un moment pour le début de l'année tout ça est-ce que tu l'as expliqué non non on n'en a pas parlé elle m'a dit quoi je me rappellerai de cette phrase elle m'a dit écoute Fifi c'est vrai que on l'a envisagé mais on n'en a pas parlé bon maintenant ça c'est moi qui est bête ça c'est le qui est bête parce que quand tu envisages ça bouge pour dire quelque chose c'est ce que tu as fait qu'on soit clair et bien évidemment qu'on l'a envisagé bouffonne puisqu'il y a mon père qui t'a appelé et que toi même tu m'as dit de venir et que si j'ai pris un putain de train c'est pour quand même rester ici donc je comprends pas ce que t'es en train de m'expliquer j'étais vraiment là mais il fallait que je prenne ce moment là parce que c'était pas le moment d'être en froid avec elle ni avec sa meilleure pote ni avec qui que ce soit vous savez ce jour là les chéris après qu'elle ait monté ses airs de chat là devant moi et tout sa copine en arrière plan qui murmurait je ne sais quoi pour dire ouais ben écoute voilà et tout je me disais mais ok j'ai pris sur moi et j'ai dit y'a pas de soucis parce que vous savez quand quelqu'un vous ment droit dans les yeux ça sert à rien de parler genre tu sais que t'es en train de mytho tu sais que t'es en train de changer de parole je vais pas me boursouffler à t'expliquer un truc que tu sais à ce moment là il y avait que la déception genre vraiment je l'ai regardé je me suis dit y'a pas de soucis vous savez quand quelqu'un connait votre vie votre vibes il connait tout de vous il se permet de vous faire des dingueries comme ça en plus moi je me sentais super bête parce que je me suis dit mais en fait y'a personne qui t'a appelé ici en fait c'est toi qui donne l'occasion à des gens comme ça de te faire comprendre qu'en fait c'est bon je suis allée dans la salle de bain j'ai pleuré pendant au moins 20 minutes parce que je me suis dit très bien mais à ce moment là vous savez quoi je me suis dit c'est pas grave franchement prends sur toi au moins t'as quelques jours devant toi pour essayer de trouver une solution les gens disent oui demain c'est non que tu dois faire avec donc finalement moi je me suis même pas pris la tête je me suis dit tu préviens tes parents et on évolue on quitte là dedans parce que c'est pas possible je m'étais dit ça à la base ok je sors des toilettes je fais bonne mine tout ça parce que voilà j'avais pas envie qu'elle voit que ça m'avait ça m'avait chel ou commence à m'agresser comme ça moi franchement je me suis dit là il faut juste que tu cherches tes contacts sur Paris tu vas voir ce que tu peux faire pour quitter dans les lieux le truc c'est que n'importe où on ira dans le monde je pense pas qu'on trouve un appartement en une semaine virgulée donc moi j'étais dans le stress et je me suis dit là les cours commencent dans quelques jours tu fais quoi finalement alors je parle avec ma pote je lui ai dit écoute là il va falloir que je reste au moins pour la rentrée je verrai d'ici là comment je peux trouver une solution parce qu'en fait je vais pas m'amuser à être dans les trains les TGV saluer les contrôleurs toute la journée moi ma vie c'est pas Paris-Bruxelles c'est un moment on est là un moment on est ici et elle m'a dit ok pas de soucis pour la rentrée c'est bien pas de problème reste quand même le temps qu'il faudra pour faire les trucs et tout mon cul donc de là quelques jours après c'était la rentrée donc le truc c'est que bon elle partait dans son cours de cinéma moi j'étais dans mon cours de théâtre que je ne voulais pas à la base mon père m'a dit c'est bien prends théâtre au début et tout j'avais pas envie si je m'étais écoutée j'aurais juste pas pu la rentrée commence tout ça moi je suis super stressée je suis pas arrivée à l'aise dans mon école parce que je savais qu'en fait fallait chercher un lieu pour dormir et puis temps et puis c'était compliqué c'était vraiment compliqué et vous voyez quand vous êtes chez les gens ils vous font comprendre que vous êtes pas chez vous des petites réflexions stupides qui a ouvert la fenêtre pendant la nuit c'est toi qui a laissé ça sur la table faudrait pas oublier que vous voyez ce que je veux dire en mode c'est moi qui ai les clés de l'appartement cousine et moi ça commençait à me stresser parce qu'elle me faisait comprendre qu'il faut commencer à déguerpir moi déjà j'avais du mal à gérer ça et on était rentré dans une ambiance d'hypocrisie parce que elles avaient pas envie forcément que je sois là en tout cas pas longtemps ça commençait à me faire comprendre que je suis pas chez moi moi je commençais à comprendre que j'étais pas chez moi donc on était en mode comme ça on a essayé de se gérer et du coup les jours passaient bon je faisais comme je pouvais pour gérer mon moral mes projets sur le côté tout ça et moi j'avais grave hâte de vous parler de mon école du fait que je suis rentrée dans une nouvelle école mais avec ça qui s'était passé à ce moment là j'ai été bloquée je me suis dit attends un peu avant de raconter ça aux mimi on va continuer dans les problèmes un peu quelques jours après j'ai capté ma pote Aurélia parce qu'elle voulait qu'on se voit elle m'a dit j'ai peut-être un truc pour toi pour un appart ou quoi assez rapidement viens on en parle et en même temps on se pose on parle un peu on prend des nouvelles du coup je vois ma pote et tout et je suis partie de la rejoindre un peu tard parce que ce jour là elle était disponible que le soir et il n'y avait que une clé ou deux et en fait moi je devais rester le temps qu'elle rentre et inversement pour pas qu'il n'y ait personne à la maison du coup j'attends que ma pote rentre pour sortir et je lui dis écoute là je dois sortir rejoindre une pote elle a peut-être un truc pour moi pour l'appart en fait l'une travaillait mais elle travaillait genre à midi ou je sais pas quoi le lendemain et l'autre elle avait rien à faire là donc la clé ok je suis sortie vous la prenez dans la boîte aux lettres et je rentrerai pas trop tard le problème c'était quoi c'est qu'il y avait une clé j'avais la clé de sa pote qui était elle au taf et je devais attendre qu'elle elle rentre pour sortir mais je pouvais pas attendre donc j'ai dit je mette dans la boîte aux lettres quand elle rentre elle la prend non je sais pas trop je suis pas sûre et tout enfin ça voulait vraiment dire voilà cette histoire de clé moi ça commence à me saouler genre en mode je veux pas m'en mêler donc j'envoie un message à sa pote Lily je lui dis écoute je vais pas rentrer tout de suite mais je met ta clé dans la boîte aux lettres comme ça quand tu rentres tu la prends parce qu'il faut que j'ai avoir un truc pour un appart avec ma pote et voilà ça se fait que maintenant la go était pas trop chaude mais elle m'a dit y a pas de soucis machin machin de là moi je sors la go rentre elle prend ses clés elle rentre et tout de base on faisait la fanfare à la maison jusqu'à minuit virgulé on se réveillait jamais tôt donc le fait que je rentre à minuit ou que je rentre à 20h ça changeait rien pour elle donc je suis partie je voyais ma pote et tout il était 22h virgulé je crois j'étais encore avec Aurélia parce que je l'avais rejoint assez loin j'avais besoin de décompresser enfin le pays là et de là je vois Aurélia on parle tout ça et la go donc Lily sa meilleure amie qui n'est pas ma pote à la base mais je l'aimais bien je vais pas commencer à dire n'importe quoi mais elle commençait à me mettre des pressions en fait elle me faisait comprendre que frère tu nous saoules là en fait t'es où t'as vu l'heure qu'il est moi demain je travaille du coup là je me dis ah bitch comment ça levait le ton elle me mettait des pressions je lui dis attends je suis avec ma pote je vais bientôt rentrer et tout je serai là avant telle heure et tout la go m'envoie un message pour dire écoute je pense que j'ai encore une capture quelque part parce que vraiment après ça j'ai supprimé cette fille de ma vie mais il doit y avoir une capture qui traîne parce que en fait quand elle m'envoie le message je me suis dit mais tu te fous de ma gueule là oui Fifi écoute tu me donnes pas du tout envie de t'attendre et tout t'as vu l'heure qu'il est moi demain je bosse et tout machin machin écoute tu viens prendre tes affaires pour partir demain je sais pas quoi sachez parce que j'oubliais de vous dire le lendemain parce que oulala moi j'en avais assez j'avais pris mon train pour rentrer à Bruxelles quelques jours parce que j'avais pas cours donc mon train était le lendemain matin donc j'ai vu ma pote le soir je devais rentrer pour prendre mes affaires pour mon train le lendemain matin et dans son message que je vous ai mis là elle me dit en gros là où t'es d'or en mode d'or tu viendras prendre tes affaires le matin pour aller prendre ton train qui était le matin est-ce que je dois continuer cette histoire ou bien on s'arrête ici de là je vois son message je t'ilte je me dis mais attends courage tu peux me parler comme ça tu as acheté ça vous chez Auchan ça va pas chez toi ah non mais là franchement j'étais trop dépassée ce courage j'en veux un peu si c'est en promotion je vais en payer un petit peu je vais stocker parce que j'allais lui répondre d'une manière là elle m'avait saoulée là donc je garde mon calme je lui dis écoute là je viens de prendre mes affaires maintenant il est hors de question que je dorme dehors pour venir prendre mes affaires à 6h du matin ma bouche sang parce que madame veut dormir tout de suite dans l'immédiat parce que je suis pas à la maison là à un moment donné il faut se calmer ah non non tu te débrouilles je sais pas quoi elle m'a répondu d'une manière ou du quoi oh putain c'est pas possible Aurélien était là elle était avec sa copine et tout mais de chérie on était ensemble et tout on parlait et tout quand elles ont vu que la boue est en train d'abuser Aurélien a attrapé mon bras elle a attrapé mon bras comme ça elle a dit cousine qu'âme toi sa chérie aussi a dit fifi qu'âme toi franchement j'avais vous savez quand vous êtes trop énervé genre tellement énervé que ton corps il vibre comme ça en mode de tu vois et bien j'étais comme ça du coup je me calme et je me dis écoute je vais venir prendre mes affaires maintenant j'arrive maintenant parce que c'est pas parce que je crèche chez toi cousine que t'es dans un appartement sur Paris tu viens de parler comme ça tu vois et là je commence à m'énerver la fille dit non 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 je sais pas quoi et tout je lui ai dit j'arrive y'a plus à débattre là j'arrive maintenant j'arrive commander le beurre chat le hit je sais plus on a pris un transport là et là Aurélia elle a vu mon état elle s'est dit là si Fifi par seule elle va faire du mal décortiquer des corps c'est pas le moment donc elle a dit je viens avec toi et tout dans la voiture j'étais comme ça je tremblais de tout mon corps et tout j'étais en train de me faire des scènes vous savez quand vous êtes fâchés mais pas fâchés fâchés maintenant un vrai fâchement donc tu es fâchés jusqu'en tu sais pas où tu vas te placer j'étais en train de faire les mises en scène du diable dans ma tête loin camion avec trois tigres du Tibet dedans quelques girafes je mettais les deux filles dedans aussi je fermais à clé je secouais le whey j'y mettais de l'essence mais j'étais dans un délire je vous jure surtout que ma vie j'ai jamais eu ça ça m'arrivait peut-être une fois ou deux mais j'étais prêt à agir mais comme tu es beau je me suis calmée et de là ce qui s'est passé c'est qu'on est arrivé à bon port Aurélia m'a dit je monte avec toi parce qu'en fait j'arrivais pour briser des nuques je voulais pas savoir qui me disait quoi parce que là en fait elle me disait tu dégages maintenant là c'est bon peu importe la situation tu sors j'allais leur dire de quoi il s'agissait donc je monte et c'est ce qu'elle est en fur mais fâchée tu vois quand tu montes et là boum 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 Aurélia me suivit elle allait pas rentrer dans le domicile parce qu'elle les connait pas mais elle a dit je reste du côté de la porte pour être sûre que voilà je dis oui oui je toque ou je sais pas quoi on m'ouvre la boue en question Lily qui est en train de faire du show business en écrit mais Fifi pourquoi tu rentres si tard bon ben alors là 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 vraiment là vraiment je me suis dit mais en fait c'est quoi le problème en fait là j'ai coupé court j'ai coupé très court et très sec j'ai dit mais toi ça qui tu parlais par écrit comme ça ça qui que tu parlais en fait on a commencé à s'embrouiller on a fait un front à front j'allais lui mettre un coup de tête tous mes nerfs étaient comme ça et j'étais dans un état second voilà ma pote Lulu qui dormait parce qu'avec le vacarme qu'on faisait vous doutez bien que ça la réveillait elle arrivait en robe de chambre en fait elle me tuait vous voyez les longues rampes de chambre là qu'on mettait à l'époque ancienne elle arrivait comme ça et tout mais qu'est-ce qui se passe ici les filles et tout on est pas au marché moi aussi j'étais là je dis moi je me barre d'ici j'étais là ouais mais tu crois que tu vas rester ici avec ce comportement et tout machin et tout j'ai dit mais je pars je pars vous me mettez dans la merde vous me rendez folle vous connaissez ma situation ouais mais il faut apprendre on a fait les choses de soi même si si et tout machin et tout j'ai dit il n'y a pas de soucis je prends mes affaires je pars maintenant je commence à ranger mes ouai et tout en colère et tout elles ont bien fermé leur gueule par la suite parce que j'ai tellement hurlé en fait on parle même trop j'appelle Aurélia tout de suite faut que ma copine témoigne pardon c'est trop allô allô oui ça va et toi ouais ça va doudou je suis en direct là je suis en train de raconter les délires là ouais donc Mimi j'étais en train de raconter à la communauté comment j'ai pété les plombs ce jour là non on était trop fâchis mais elles m'ont malmené t'as vu comment elle m'a parlé l'autre là non en tout cas la groll en direct live je voulais te dire merci d'être venue parce que vraiment ce jour là ça chauffait et si t'étais pas là quand même tu sais et elle a les bêtes j'allais lui faire du sale mais bon franchement on s'est calmé et comme t'étais là j'ai temporisé mais vraiment oui 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 donc voilà on te laisse bisous bisous bye là finalement je suis partie avec Aurélia j'ai pris toutes mes affaires et tout je suis partie et en fait le lendemain j'avais mon train le matin donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une chambre d'hôtel à République j'ai dormi là Aurélia restait avec moi parce qu'elle s'est dit toi ça peut aller et sur le coup j'étais tellement en colère et vous savez sur le coup de la colère parfois on dit des choses souvent on les pense souvent on veut blesser donc on les dit mais je veux dire c'est important de prendre du recul ce jour là j'étais dans un état euphorique j'ai jamais été comme ça de toute ma vie j'étais tellement en fait ça a été un mélange de trop de choses des fois t'es juste en colère on t'a saoulé et c'est monté mais quand ça mélange la haine la déception la tristesse l'incompréhension l'humiliation mais en fait tout ça c'est quoi pour qu'une seule personne seulement c'est trop donc le soir j'essaye de dormir quand même parce que mon coeur était trop brisé franchement j'avais mal j'avais trop mal au coeur je me suis dit franchement là je rentre chez moi je me dépose à la maison je dis à mes parents que vraiment j'abandonne parce que c'est fini donc je me dépose chez moi à Bruxelles finalement mes parents me disent bon voilà la situation est telle que tchic tchac tchic tchac j'ai dit oui c'est dû c'est dû vraiment là je vous aime mais je peux plus donc accepter que je dorme ici un peu le repos du salut parce que je suis très fatiguée et ils m'ont fait comprendre que vraiment la vie est dure ma fille on comprend mais faut attraper ton coeur tu vas pas dire encore cette situation m'a fait comprendre parce que par la suite j'ai continué à m'enfoncer 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 si tu n'es pas prêt ne sois pas pressé voilà en bon français ça veut dire si tu n'as pas encore la solution à tes problèmes ne te jette pas dedans et moi je me suis jeté aussi comme ça voilà et puis c'est la merde là franchement je suis déçue de moi c'est pour ça j'avais du mal à vous en parler parce que je me disais mais Fifi quand même tu es bête un peu hein vite fait tu vois un tout petit peu bête par moment pourquoi tu es reparti et en fait mes amis mon entourage et franchement bon vous je vais vous faire les désolées plus tard là dans la vidéo mais en tout cas il me disait Fifi si tu ne peux pas tu le dis à tes parents et en fait franchement je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit qu'on soit d'accord parce que je sais que mes vidéos sont gardées par les tentiers gris du lieu et les gens bienveillants je dois beaucoup de choses à mes parents et pour moi les rendre fiers c'était important et je me disais Fifi t'es forte je suis quelqu'un de très forte et ça je sais qu'il n'y a pas de discussion là dessus je peux dealer avec beaucoup beaucoup de choses mais c'est pas parce que tu peux supporter que tu dois forcément supporter je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à un moment donné c'est bon le but c'est quand même d'être bien épanoui et comme je savais que je pouvais dealer encore sur Paris en aller-retour tout ça ce que je pensais pouvoir faire j'ai continué à m'enfoncer ils m'ont parlé un peu ma mère a fait un peu le regard du tigre en mode mais tu es l'honneur de la famille tout ça donc du coup j'ai essayé je me suis dit bon c'est pas grave retourne sur Paris maintenant retourner et faire quoi là est le problème donc de là je me pose 2-3 jours et tout je suis en agonie parce que d'un côté moi même ça va plus je suis fatiguée les allers-retours ça fatigue les oui les non les transporter le matériel tout ça enfin je suis pas quand même un ouvrier je comprends pourquoi j'ai toujours des trucs sur le dos porter des délires je comprends pas pourquoi je vis comme ça de là s'en est suivi une péripétie de dommages et intérêts donc là j'ai fait quelques jours sur Bruxelles tout ça je me suis reposé tout ça j'ai vu mes copines je les ai check je leur ai dit je vais au front elles m'ont dit t'es folle t'es folle genre là c'est bon enfin pose-toi tant pis et moi je me disais c'est pas possible vous savez il y avait l'école qui était en cours il y avait trop de choses et de là moi j'ai dit à mes parents bon je veux bien aller au front mais un support je vais pas aller m'asseoir à la gare en fait du coup ils ont contacté des proches à eux donc je passais mon temps à aller chez les proches pour aller la journée en cours à un moment certains de vous m'ont attrapé dans des coins très bizarres de la France franchement j'étais super loin je dormais chez des amis de la famille et tout qui ont été super gentils avec moi tout ça je me tapais dès 1h30 pour aller à l'école le matin j'avais cours à 9h après je devais reprendre le train pour retourner j'ai fait ça pendant quelques jours de là je quittais je rentrais sur Bruxelles je faisais quelques jours quand j'avais cours je revenais je dormais là et en fait là le cauchemar a repris et j'étais incapable de le voir c'est incroyable ce qui m'est arrivé mais je me disais mais t'es en train de faire quoi là t'as un globetrotter je comprends pas en fait ça te convient pas déjà t'arrives pas à bien te mettre dans tes cours parce que t'es frustré dès que tu me poses ton pied sur le territoire français tes SDF donc forcément que psychologiquement t'es en train de craquer cousine là j'ai commencé à comprendre que déjà comme je vous l'ai dit les limites c'est important de les connaître mais surtout il faut savoir pourquoi on fait les choses et en plus j'oublie de préciser que ça durait un temps donc moi je dormais dans les hôtels c'était les trains c'était les quoi c'était les TGV c'était les Bruxelles mon argent en fait voilà la YouTube money c'est cool mais si c'est pour laisser tout sur le front c'est pas intéressant donc moi j'étais pas bien mes économies elles étaient en train de finir et mes parents ne voulaient pas que je rentre donc à un moment donné je leur ai dit il faut une solution là donc je me suis retrouvée dans cette colocation avec ce fameux fils de l'ami de la famille franchement l'africain le noir qui comprenne une chose c'est que vraiment c'est pas forcé quand tu donnes tu donnes avec le coeur franchement l'homme noir le noir j'ai pas dit le noir le noir il a des difficultés à comprendre je vous explique la suite ce garçon était très gentil clairement je vais pas cracher sur lui on va y passer rapidement on était en colocation au début moi j'ai été clair frère je suis ruiné là j'ai besoin d'un mois ou quoi pour renflouer les caisses et trouver enfin un appartement il a été super gentil et en mode il m'hébergeait c'était pas vraiment une colocation c'était le temps que je retrouve des thunes tout ça et moi psychologiquement déjà j'étais hyper gêné genre je me disais Fifi t'es bête quoi tu peux pas juste rentrer chez toi mais je suis allé être hébergé par ce type il a été super gentil avec moi tout ça moi je lui ai dit écoute je peux pas être chez toi et ne pas payer ou donner de thunes au moins un délire au moins les courses un truc comme ça donc on s'était mis d'accord sur je m'occupe des courses et tralala lui il s'occupe du reste je devais rester là pour un temps le temps de trouver un truc mais vous savez avec tout ce que j'ai à gérer déjà parce que quoi je suis un humain là je suis pas un meuble là donc quoi moi j'étais matrixée parce qu'en fait à ce moment là vous savez que j'ai compris en revenant en France et ça je dois vous le dire c'est que il suffit même pas d'avoir l'argent en fait c'est que les opportunités n'étaient pas l'argent je n'avais pas de réponse positive je n'avais que des refus des refus des refus déjà je suis pas française officiellement donc déjà c'était compliqué et puis alors tu visites des trucs pourris et moi les recherches j'ai données j'ai fait tous les sites possibles existants présents sur le net je n'ai rien eu et c'était devenu frustrant c'était comme un signe qui me disait rentre chez toi ne reste pas et à ce moment là il y a tout le monde qui me disait Fifi t'es où ? sur Paris tu vis où ? tu fais quoi ? c'est comment ta situation ? je ne pouvais pas venir vous dire que j'étais encore dans les sacs à dos et les poids vous voyez la vidéo sur la dep là parce que là on parle français la vidéo que j'ai fait quand j'ai fait ma grosse dep c'était juste après que j'ai quitté l'autre coloc enfin pour dire une colocation franchement le séjour que j'ai fait chez elle parce qu'à ce moment là dans ma tête ça friait et je me suis dit qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie ? je n'avais plus le contrôle clairement et moi je ne vais pas vous mentir je suis humaine comme vous quand on refait des erreurs il faut assumer les conséquences donc là j'étais en train de me dire ça va chauffer là donc honnêtement déjà il y avait la honte parce que j'avais honte moi aussi vous savez le temps passe les choses changent on est vu différemment pour moi il y a des choses qui doivent être carrées dans ma vie pour pouvoir l'ouvrir donc déjà j'avais passé une période difficile je devais dire là avec tout ça puis je devais travailler mais je ne pouvais pas être constante parce que ma vie n'était pas stable vous voyez ce que je veux dire je ne peux pas être constante et dire aux gens quoi faire et quoi dire moi si je ne suis pas en phase avec moi-même je disparais comme je le fais je reviens avec des réponses je reviens avec des conclusions c'est ce que j'essaie de faire au mieux donc du coup je restais un petit moment là-bas tout ça je faisais au mieux après les grèves sont arrivées cette année 2020 les maudites elles sont le caca quand les grèves sont arrivées déjà que je suis dans une situation où je me sentais mal à l'aise chez quelqu'un pas sur Paris comme ça le matin comme ça le soir parce que la fatigue parce que le poids et puis dans ça je dois travailler et puis les marques et puis tout le monde et puis ma mère et mon père qui dit t'es sûr depuis et en fait ça c'est quelque chose qui a été difficile pour moi à gérer parce que je me suis rendu compte à ce moment là que je ne gérais plus rien fallait que je le reconnaisse et comme je suis quelqu'un dur de tête je ne veux jamais rien laisser je veux toujours tout contrôler et bien c'était impossible pour moi et c'est là en fait que je suis devenue complètement paranoïaque parce que je ne savais plus qui j'étais j'étais comme ça vraiment de là ça passe et tout on arrive un peu aux vacances de Noël lui et moi on s'entendait bien mais ça reste un mec je suis une femme t'as capté dans un lit tout ça c'est bizarre il n'était pas dans un truc hyper grand moi je me disais voilà là bon il y avait les limites je ne dis pas mais voilà je ne suis pas dégueulasse tu vois en plus de ça on était tout le temps ensemble je suis drôle je suis charismatique bon je savais bien qu'à un moment donné ça ne pouvait pas marcher cette histoire mais je me suis entêtée je me suis dit c'est pas grave le temps de trouver un truc après il a été respectueux il n'y a jamais rien eu comme problème mais voilà j'étais quand même chez lui je sentais bien que des fois je le faisais chier et puis il est avec une meuf avec qui il ne peut pas avoir plus de contacts que ça parce que bon on n'est pas amis tu vois c'est un service que tu me rends et puis moi je suis quelqu'un je n'aime pas qu'on me dérange je suis très colérique j'ai mes humeurs genre voilà donc le gars à un moment donné il s'est dit c'est bon tu vois et je pense qu'au fur et à mesure du temps le gars il a pris le seum je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête ni au niveau de sa famille ou je ne sais pas quoi il y a eu les vacances de Noël je suis venue ici à Bruxelles Instagram snapper tout ça j'étais sur les réseaux tout ça on a passé nos fêtes je reviens après les vacances de Noël pour commencer la nouvelle année et je tiens à préciser que les grèves m'ont bien niqué les grèves m'ont bien niqué les trains forcément pour venir se pas rester pas fluide j'ai raté beaucoup de cours j'étais en fait j'étais là pour rien je souffrais pour rien parce que en fait toutes ces souffrances c'est pour l'école mais au final l'école je n'y vais pas parce qu'elle est grêne et en fait je ne suis même pas chez moi je suis chez quelqu'un qui me pète le cul indirectement parce que je suis chez lui aussi tu vois et en fait c'est bon on arrête là on stoppe les frais parce qu'en fait c'est bon et de là quand les grèves ont commencé ça m'a remis un down parce que je me suis dit quitte à marcher dans la merde autant arriver quelque part là tu marches pour marcher et là j'ai commencé à développer de la haine franchement je vous dis j'ai eu de la peine parce que là j'ai commencé à développer vraiment de l'aigreur et ça c'est vraiment le pire côté de l'être humain mais j'ai commencé à en vouloir à ma pote Lulu je me suis dit mais si tu ne voulais pas que je vienne chez toi pourquoi tu as attendu que je vienne chez toi pour me dire c'est mort pourquoi toi tu t'as facilité à aller à l'école et à faire tes trucs alors que moi je ne peux pas parce que j'étais frustrée je me disais tous mes problèmes c'est à cause d'elle et leur connerie et en fait le problème ce n'était même pas elle quand je regarde bien c'était mes parents à la base et peut-être ce n'est même pas mes parents en fait peut-être c'est moi et en fait je commençais à péter les plombs parce que mes journées tournaient en rond je réfléchissais je ne faisais rien on ne pouvait pas sortir donc je n'avais pas de trucs à vous raconter du coup je n'avais pas envie de vous raconter ce que je vous raconte donc c'était compliqué c'était compliqué et je me suis dit en vérité reste dans ton coin et là c'était la descente aux enfers une deuxième fois vraiment parce que les grèves ont duré un moment bon dans tout ça je me suis dit je vais rentrer à Bruxelles encore parce que ça ne sert à rien de rester comme ça aussi comme un être humain qui n'a plus de vie donc je suis rentrée à Bruxelles mes parents me mettaient la pression reste forte essaye je dis mais fort de quoi ? oh mon dieu mais je ne peux plus vous savez c'est vraiment intéressant de la story parce que c'est à ce moment là que j'ai compris la source de mes problèmes ou en tout cas de manière générale de nos problèmes en fait des fois on pense que ça à gauche ça à droite là je me suis dit mais Fifi ta situation ne te convient pas tu as commencé les cours dans des conditions qui ne te plaisent pas de base tu ne voulais même pas être là pourquoi tu ne le dis pas à tes parents en fait ? tout simplement pourquoi tu ne leur dis pas que vraiment je vous aime mais c'est trop genre là ce n'est pas une question de vous ou quoi la situation fait que tout me pousse à croire que je n'ai rien à foutre là-bas je suis en train de me ridiculiser de perdre du temps ma santé s'est dégradée de dingue genre moi je dis je suis asthmatique je ne rigole pas je suis asthmatique vraiment donc vraiment il y a des moments courir beaucoup le train et souffler voilà je suis essoufflé donc vraiment et puis la fatigue et puis l'aimer pendant ce temps moi je ne travaillais pas forcément je ne travaillais pas je n'arrivais pas à tenir mes échéances j'étais tout le temps dans ce truc de ne jamais tenir ce que je dois faire parce que je gère ça à côté en fait je suis une putain de tentacules en fait je suis partout comme ça et en fait c'est bon à un moment donné et du coup quand mes parents étaient là en train de me dire reste forte il faut que tu le fasses je me disais mais au final la souffrance que j'endure là-bas ce n'est pas vous qui la subissez mais la seule et unique raison pour laquelle je suis revenu sur Paris après les fêtes c'était pour eux tu as commencé un truc va jusqu'au bout tu as choisi une voix qui n'est pas facile tu es artiste donc il faut leur prouver tout ça j'étais dans ce prouver, prouver, vivre et en même temps je pensais aller de l'avant mais je faisais du sur place et je suis revenue sur Paris dans l'espoir de me remettre dans la tête que ça va aller je serais posée chez le gars je vais lui dire que d'ici quelques temps j'ai trouvé un truc mais que c'est dur genre j'ai des refus j'ai des refus frère j'arrive à Paris je pense déjà à cause de la grève j'avais dormi chez un autre pote donc le lendemain je suis rentrée dans ma coloc et le truc c'est que le mois était un peu en froid parce que je devais de plus en plus mettre des distances et après je ne pouvais pas me permettre aussi de trop l'ouvrir j'étais chez lui donc il se sentait frustré donc on ne s'entendait pas très bien quand je suis revenue je m'attendais à ce que ce soit un peu froid entre nous c'est normal mais là ce qui m'a sorti là il m'a dit oui tu ne m'as pas envoyé le message quand tu es arrivé et tout j'ai dit voilà et là il m'a dit écoute Fifi je le sentais venir je le sentais venir genre dans mon oreille je le sentais venir il m'a dit voilà fin de semaine on était mis au milieu de la semaine peut-être mercredi jeudi comme ça fin de semaine il y a ma copine qui doit venir à la maison et voilà il faudrait que tu trouves un endroit pour partir et tout parce que voilà ma copine doit venir vous savez je suis restée en coloc je pense deux mois je n'ai pas vu de femme passer d'appel en fait lui c'est l'école et l'appeler donc à quel moment tu vas me faire croire que toi tu as vu femme d'or me dire d'aller me faire foutre c'est beaucoup plus élégant que ce que tu m'as sorti là parce que le gars n'a pas de go en fait il n'a pas de go il me faisait comprendre que allez toi aussi c'est bon et ça ne s'est pas arrêté là ça ne s'est pas arrêté là parce que ce serait beaucoup trop beau problème qui a suivi là c'est Dieu seul qui connaît mais ce qui est sûr rendez-vous demain ou après-demain pour la suite parce que oui je suis une bouffière je vous l'ai dit je ne vais pas vous donner tout comme ça c'est trop simple et c'est assez long si vous voulez la suite cliquez, likez, partagez à très vite les mimis mouah